Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Cet arbuste appartient à la famille des euphorbiacées Il n'y en a pas tellement, des arbustes, ils sont souvent très mal connus et on peut dire un arbrisseau en fait, ça fait 1m60 maximum de mètre Les bourgeons sont roses extrêmement vifs, on les voit de très très loin puis les feuilles sont roses et contrairement à beaucoup de feuillages roses ça vire ensuite un vrai vert, pas une espèce de jaune sale comme d'autres plantes que je ne citerai pas La cerise sur le gâteau, c'est que les couleurs d'automne sont extrêmement belles C'est une plante qui résiste au froid et en cas de froid très très dur elle repart très facilement de la souche Je félicite Philippe Leclerc qui va dire vous en parler lui-même, je pense Voilà Philippe, il a déjà expliqué beaucoup de choses, c'est une euphorbiacée Moi à voir la fleur, j'aurais pensé que c'était une amamilidacée Je ne suis pas botaniste, je ne suis qu'un petit bivinériste mais donc c'est une euphorbiacée Donc c'est le seul alcornéa qui est logiquement rustique Les autres sont toutes les espèces africaines qui ne sont pas rustiques Lui, il résiste à moins 25, il est redémerdifié comme Philippe a dit Donc ce sont des bourbons au printemps, il est un rose intense qui va s'éténumer et qui va repasser après au vert, beaucoup plus classique et après des belles colorations, très belles colorations d'automne Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !